On va s'intéresser à une autre fille de la villa, c'est Vanessa. Vanessa, depuis qu'elle est rentrée, elle a un emploi du temps bien chargé. Elle n'a plus une minute à elle. Elle enchaîne les contrats et les shootings photos très sexy. Attention, cachez les yeux des enfants. Vous allez voir de belles choses. Nous avons passé 24 heures avec elle. Waouh, c'est signé Jean-Baptiste Berchèche, Céline Marshall et Alie Chagène. Elle est devenue une figure emblématique des anges de la télé-réalité 5. Et depuis son retour en France, Vanessa n'a pas une seconde pour se reposer. Malgré son emploi du temps surchargé, nous avons pu la rencontrer lors d'un shooting photo pour un grand magazine. Il y a eu Nabila très récemment. Vanessa fait aussi partie des personnages principaux, pour nous, de l'émission. Moi, je la comparais à une petite Rabanx, à une Jessica Alba. Elle a vraiment du potentiel et elle est très jolie. Très, très jolie. Vanessa des anges nous ouvre en exclusivité les portes de sa séance photo haute en couleur et très dénudée. Ça vaut le coup d'œil. Regardez. Let's go, France de shooting. Avec les anges en Floride, Vanessa Lorenz a réussi à inscrire son nom dans l'histoire de la télé-réalité française. Aujourd'hui, quelques semaines après son retour sur le territoire français, Vanessa est une femme comblée, pleine de projets. La belle plante enchaîne, les séances photo sont passe-temps favoris. Aujourd'hui, Vanessa a rendez-vous avec le patron d'un grand magazine qui va lui consacrer sa une. Je suis pressée de le faire. Je sais que ça va être joli. Il va y avoir de la belle lingerie. Et voilà, on va faire des super belles photos. Donc je suis vraiment très contente. Ouais, bah pour le côté sexy, il va encore falloir patienter. Car pour l'instant, Vanessa est en mode détente, jogging large et suite à capuche. Loin des tenues vestimentaires qu'elle portait dans les anges. C'est ici, en banlieue parisienne, que la bimbo va réaliser une séance photo pour un grand magazine. Vanessa s'apprête à sonner chez le photographe. Mais à son arrivée, surprise, il n'est pas là. Là, on est devant le studio du photographe. Et il répond pas. Donc on attend. Le photographe a pris soin de nous. Il est parti chercher les croissants. Donc on attend les croissants. Rassurée, Vanessa rencontre enfin le photographe qui lui fait visiter la maison où va se dérouler le shooting photo. Pas une minute à perdre. Vanessa découvre les tenues qu'elle va devoir porter. On vous avait prévenu. C'est plutôt très sexy. Mais avant d'enfiler tout ça, la belle plante fonce au maquillage. C'est quelqu'un de vraiment très sympathique. Et au-delà de ça, une photogénie vraiment au top. Et c'est vrai que c'est très très agréable de la maquiller. Après de longues minutes de préparation, Vanessa est enfin prête pour commencer le shooting. Les premières pauses se déroulent en intérieur. Vanessa adopte d'abord un look décalé. Il est funny, sexy. Est-ce que le sein n'est pas déséquilibré ? Est-ce qu'on peut avoir le nombril juste qu'elle est un tout petit peu plus ? Est-ce qu'on fait des choses avec un doigt ? On a fait appel à Vanessa pour la couverture du prochain numéro parce qu'on suit beaucoup l'émission Les anges de la télé-réalité, que c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup dans le programme. En plus, c'est les mains du cœur. Donc très professionnel sur la série photo, ça s'est vu. Et voilà, on était sûr d'avoir un beau résultat et on n'est vraiment pas déçu. La journée se poursuit pour Vanessa, changement de tenue et changement de cadre. L'ange de la télé-réalité pose maintenant en extérieur malgré le temps qu'il n'est pas le même que celui de Miami. Il y a de quoi faire. C'est animal et les premières sont très... Je pense qu'elle a un très bon potentiel et que l'avenir, elle le fera elle-même. C'est son chemin. C'est elle qui fera les bons choix, les bons ou les mauvais choix. Et je ne lui souhaite qu'une chose, c'est qu'elle fasse les bons choix. Quelques minutes de répit pour Vanessa, juste le temps d'enlever son haut pour poser quasiment nu, au bord de la piscine. Vanessa a la chair de poule et nous aussi, n'est-ce pas ? Oui, au vu du shooting, je pense que Vanessa a un ami dans le mannequinat, ça n'y a pas de souci. La journée est à présent terminée. Vanessa retrouve avec plaisir son sweat à capuche qu'elle aime tant. La jeune femme repart, ravie de sa séance photo. Je peux dire qu'il y a une nouvelle vie après les anges, une sorte d'évolution. Moi, ça m'a permis vraiment d'évoluer dans ma carrière, d'avoir beaucoup plus de contacts, notamment à l'étranger. C'est ce que je cherchais. Donc voilà, moi, les anges, ça m'a vraiment permis d'évoluer dans ma carrière. Donc voilà, moi, je suis aux anges. C'est le cas de le dire. Les hommes de ce plateau aussi sont aux anges. Sous-titrage ST' 501.